Cette 39e édition n'est même pas à cette différence. Et un des points différents, ça sera son organisation, puisqu'elle sera sur deux sites. C'est sa particularité. Et avec un chemin, finalement, qui sera un peu cette transhumance culturelle entre la littérature des adultes et celle du monde de la jeunesse. La foire du livre de Brive 2021 aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 novembre sur deux sites, à la Halle Brassens, comme d'habitude, mais aussi à l'Espace de Trois-Provances, où l'on trouvera le livre Jeunesse. À la conférence de presse de présentation, le commissaire de la foire donne les grandes lignes du programme avec des invités célèbres pour rendre hommage à Jean de La Fontaine, Molière, Brassens ou encore à l'auteur corésien Denis Tillinac. Le président du GIE des libraires rappelle les bons chiffres de la foire du livre. Mais tout d'abord, le président, cette année, Didier Decoing, souligne que la foire est et doit rester un moment joyeux. On dit foire, mais en même temps, c'est une joie de rive. Peut-être parce que vous êtes dans une ville qui sait vivre, qui a une joie de vivre inhérente à son tissu et à ses habitants. Mais c'est un moment joyeux. Il n'y a que pour certaines personnes que Brive est un moment terriblement triste. C'est pour les deux ou trois qui n'ont pas eu le Goncourt, le Féminin, l'Internet, et qui vont pleurer. Je me rappelle le nourricier qui disait ce qui est terrible à Brive, si on est poursuivi par les perdants. Ils me disaient, ils sont deux ou trois, pas plus. Mais alors, ils s'englottent fort. Ils vous attrapent par les masques. « Offrez-moi une truffe, je suis tellement malheureux. J'ai raclé le Goncourt. » Alors, regardez-vous, vous l'aurez la prochaine fois. Mais c'est vrai que les autres, même ceux qui ont loupé les prix, qui ont loupé les ventes, qui... Vous savez, il n'y a jamais oublié un écrivain qui a travaillé pendant un an, deux ans, trois ans, peu importe, longtemps, qui a tout donné. Parce qu'il n'y a pas de raison de... Si on écrit, c'est parce qu'on a envie de le faire et qu'on y croit jusqu'au bout. Et puis son livre sort, et puis il n'y a pas d'écho. Pour différentes raisons, soit parce que le livre arrive à un mauvais moment, soit parce que l'actualité est tellement envahissante qu'on n'a pas le temps d'en parler. Soit qu'il y a d'autres livres qui sont plus urgents, qu'il faut chroniquer en priorité. Mais ça, c'est dur. C'est dur. Le silence sur un livre est épouvantable. Heureusement, la foire, c'est tout sort de silence. C'est les chants, c'est l'animation, c'est les rencontres, c'est ce côté très très chaleureux qui fait que ça entretient la joie qu'on avait eue au moment des périodes. Donc c'est très très important. Une autre chose qui est importante à Brive, et ça c'est votre spécificité, c'est la qualité des hommes et des femmes et des enfants qui marchent le long des livres, dans les allées de la foire. Il y a différents publics pour une foire du livre. Il y a des gens qui viennent pour acheter le livre dont on parle. Et il y en a d'autres qui viennent pour voir les livres. Comme moi, quand j'étais enfant, mon père m'a emmené au salon de l'auto. Je n'avais pas acheté une auto à 8 ans. Mais pour que je voie les voitures. C'est-à-dire pour me faire l'œil à la ligne des carrosseries. On ne parlait pas d'auteur. On parlait l'esthétique de la voiture, couleur, de la peinture, dessin de la calandre, etc. Et ici, vous savez, j'ai remarqué ça, parce que c'est la quatrième fois. La quatrième, elle n'est pas commencé encore pas avant. Mais j'en ai trois derrière moi, les foires de Brive. Et à des moments différents. Et j'ai remarqué à chaque fois ça, que les gens viennent avec la curiosité de voir les livres. Ils viennent. Je n'ai pas fait de micro-trottoir. Ça m'a pas l'impression de le faire. Quand ils arrivent à la voir, est-ce qu'ils ont déjà l'idée du livre qu'ils veulent acheter ? Ou ils viennent ouverts ? J'ai l'impression qu'ils viennent ouverts. Et que c'est les livres qui leur sont proposés, qui sont exposés, qui sont montrés. Peut-être aussi le bagout de l'auteur, je n'en sais rien. Qui vont faire qu'ils vont se décider. En tout cas, ils sont ouverts. Et c'est une qualité pour l'être humain aujourd'hui, d'être ouvert. Alors, on n'a plus de cinéma. Sur les Champs-Elysées, avant, il y avait... Je ne suis pas parisien, mais je suis souvent en Paris. Tous les 20 mètres, il y avait une salle de cinéma. Donc, on allait sur les Champs-Elysées pour voir un film. On ne sait pas lequel. On longeait les façades, les affiches. Il y avait des photos encore à l'entrée des cinémas. Ça donnait envie ou pas. Mais souvent, ça donnait envie. On entrait parce que la fiche, je n'en avais plus, parce que c'est une photo. Elle n'est plus. Bon, maintenant, il n'y a plus ça. Mais à Brie, il y a encore les livres qui sont là, qui sont à disposition de la curiosité du voyageur, du passager de la foire de Brie. Et puis, une autre chose, c'est que moi, j'aime le mot foire. J'aime le mot foire parce que j'aime la province française. Et que, en fait, la foire, ça fait partie aussi, comme le livre, de la culture de notre pays. Les foires, certes, on n'y en a pas forcément des livres, mais la foire au Cochon, la foire aux Églises, il y a eu des foires à toutes les choses comme ça. Et c'était toujours quelque chose de très vivant. Il suffit de relire au passant ou d'autre. Mais c'est dans la structure même de l'âme française, la foire. Et c'est quelque chose qui, en plus des affaires qu'on allait faire, pour acheter une génisse, une moche à mouillante, etc., il y avait le plaisir d'être ensemble et de se dire qu'après avoir cette tapée dans la main pour sceller le marché, on allait voir un petit coup ensemble, on mangeait quelque chose de revigorante, etc. Mais il y avait ce côté à la fois ludique, financier, oui, parce qu'il y avait des affaires, et joyeux. Et moi, vous voyez, je suis très très vieux jeu. Et une chose qui me manque terriblement dans l'époque d'aujourd'hui, c'est la joie de vivre. J'ai l'impression que mes parents, mes grands-parents, mes amis que j'avais quand j'étais plus jeune, savaient être joyeux. Et maintenant, c'est moi. Et il faut des lieux où la joie, je ne dis pas être obligatoire, mais c'était recommandé. On recommande le masque. Une foire, on recommande être souriante. On ne va pas faire la gueule dans une foire, quand même. Quand vous regardez les vieilles photos, les vieilles cartes postales, les paysans qui allaient à la foire, ils ont tous une vraie bonne, belle, bonne prognée. Et ils sont contents d'être là. Et ils l'ont préparé cette foire. Ils ont préparé leur pète, leur épouse, leur veste, etc., la tenue, etc., la casquette, ou ce qu'on voulait. C'est un événement, mais c'est un événement qui reflose, c'est un événement jubilatoire, un événement de joie. C'est bien que le livre n'est pas visible. Et c'est bien que Brive fasse une foire, mais pas un salon. Le deuxième site, il a aussi du sens. C'est un lieu pas très éloigné du premier. C'est un lieu où on peut se garer facilement. C'est un lieu où il y a de l'espace. Et où on va permettre à la jeunesse et à la BD de trouver un espace physique qu'elles n'avaient pas ici, à Brancasse. Et donc de faire des choses, des possibles, qui n'étaient pas possibles à Brancasse. Et puis la municipalité a eu l'excellentissime idée de faire la Voie Verte. Au début, quand elle était au site, la Voie Verte, elle est faite. Or, la Voie Verte est un lieu magnifique, le long de la Corrèze. C'est complètement sécurisé. Qui fera l'objet d'animation. Et qui invitera les gens à marcher un peu. Alors, pour quelqu'un comme moi, en chronométrant, c'est entre 6 et 8 minutes, selon la forme du moment. J'imagine que des jeunes la feront en 5 minutes. J'imagine que des familles pourront tranquillement se promener en toute sécurité, le long de la Corrèze, et passer de l'un à l'autre. La deuxième contrainte que nous avons, c'est les contraintes sanitaires. Bien entendu, on sera extrêmement rigoureux, parce que c'est la loi, sur les contraintes sanitaires. Personne ne rentra dans la foire, s'il n'est pas en règle, avec les normes sanitaires de l'époque. Est-ce que ce seront les mêmes dans un mois ou pas ? On ne peut pas le dire. Mais tous ceux qui seront à l'intérieur seront en sécurité. Et on a doublé ça, d'un partenariat extrêmement riche avec UV Germine, et toutes les salles de conférence, tous les lieux de rencontre, seront « purifiés » par la technique et la compétence de cette société corrézienne qui devient un partenaire important pour nous, et on s'en réjouit. On avait une autre question. Comment fait-on pour aller d'un site à l'autre sans être sans arrêt contrôlé ? S'il ne faut pas essayer des contrôles sanitaires chaque fois qu'on va... Pour ça, on a trouvé un moyen extrêmement simple, mais que vous avez vu pratiquer dans l'autre fois. Toute personne qui arrivera aura un petit tampon discret sur le bras, l'avant-bras, enfin, vos anciens, ça en appellera les balles d'autre fois. Et ça permettra d'arriver tranquillement et de ne pas être contrôlé à chaque fois. Parce qu'il y a un autre point qui nous oblige, c'est que pour gagner un peu en espace, pour ne pas être complètement effacé, on a pris quelques nouveaux lieux de conférence. C'est-à-dire que la foire va habiter un peu plus de nouveaux lieux. Alors on avait déjà le théâtre, on avait déjà le cinéma, on va habiter un peu plus l'auditorium de l'école de musique, du conservatoire, non ? Et puis on va habiter un nouveau lieu qui est l'ouvroir, qui est une salle magnifique, toute pas loin, où il y aura là aussi des conférences. Et nos amis libraires vont nous donner un sacré coup de main, puisqu'ils ont accepté, je crois, on peut dire, de dédicacer, d'amener... On pourra vendre des livres à la fin des conférences, de façon à éviter à ceux qui sont venus à la conférence de recourir vite sur la foire pour s'y nier. Je suis content de revoir le public, c'est ce qui a le plus manqué. Cette fois, elle n'aurait pas lieu sans tous les gens qui soient curieux ou acharnés de la lecture qui viennent tous les ans, malgré le temps, malgré tout ce qu'il peut y avoir. Donc voilà, j'espère que les gens seront au rendez-vous. C'est vrai qu'il y a ce pass sanitaire, il y a le fait qu'on est sur deux sites, ce qui va quand même diminuer fortement les jauges sur les deux sites. Donc beaucoup plus aéré, beaucoup plus d'espace pour les familles, notamment. L'enjeu aussi cette année, c'est d'arriver à gérer tous les problèmes, malheureusement, qui se sont installés, des produits de papier, de livraison avec des délais extrêmement longs. Mais rassurez-vous, on aura tous les livres pour la foire du livre. Si Goncourt il y a, on les aura également, Goncourt ou autres prix. On est à peu près, là, sur 75 000 livres commandés, quand même, pour cette foire du livre. Donc ce n'est pas rien. Et pour 2019, on était à 41 000 livres vendus. Donc ça peut vous donner une idée de ce qu'on est obligé de commander aussi par rapport à ce qu'on vend. Mais bon, Jacques a été libraire avant moi. Et c'est que malheureusement, il nous faut aussi de la quantité, il nous faut du choix. Pour un chiffre d'affaires, rappelez-nous le... Comme des faits, 819 000 euros, voilà, qui était un sacré chiffre. 2019, effectivement. Qui était le chiffre le plus haut. C'est ça, tout à fait. C'est l'un par année. Le public est en rendez-vous et on espère qu'il sera là. Alors c'est grâce aussi, je pense, à l'avion de livre. Les auteurs repartant plus tard le dimanche, on a effectivement beaucoup plus de monde le dimanche. Avant, le dimanche après-midi, c'était pas une journée morte, c'était pas le terme. Mais Jacques s'en souvient, c'était, voilà, on pouvait commencer déjà à prier certaines choses et tout. Là, le dimanche après-midi, il y a énormément de monde. Alors peut-être que les gens ont aussi anticipé un samedi, qui était un peu plus fréquenté aussi. On a cette année les vacances scolaires qui ont lieu pour la fin de livre. Donc vendredi va être une journée complètement différente aussi. Donc voilà, on est assez, on a hâte, on a hâte d'y être. On, malgré, on sait pas ce qu'on va donner cette fois, on va rester sur les mêmes, même nombre de salariés. Donc on va tomber un peu autour entre 120 et 130 salariés. Le GIE va prendre sa charge. Pour l'instant, on a 46 bénévoles aussi qui viennent augmenter les effectifs. Alors après, c'est vrai que quand je vous dis salariés, voilà, c'est des gens que GIE prend lui-même. Mais les libraires, on est déjà, nous, à nous seuls, on est déjà une soixantaine pratiquement en fait. Puisqu'il y a sept librairies, comme toujours, qui participeront à la foire du livre. Vous avez donc la librairie d'Anecdotes, à Limoges. Vous avez la veille dans l'Archimède, à Brive, Bulles de Papiers, Cultura Centre et le Cultura, donc, à l'extérieur. La librairie Siloé, donc, qui était l'ancienne librairie chrétienne, donc, qui vient de se joindre à nous cette année. Et, j'en ai mis un, Tulle, la librairie Tulle, les vrais champages à Tulle. Et, on a l'entraire, vers 13h10, c'est ça, d'arrivée. Et on repart le dimanche soir à Lyon, le 18h30, voilà. Ce qu'il faut dire aussi, en sûreté, sécurité, c'est identique aux autres années. Il y a tout le temps le plan des pirates renforcés. On aura, normalement, l'opération sentinelle maintenue, de part l'État, si vous voulez. Donc, exactement les mêmes contraintes que l'habitude. La fouille, toutes ces tracadots, les compteurs au niveau des entrées aussi, au nombre d'entrées, voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le parking futéra est gratuit le samedi et le dimanche, comme les autres années. Aux Trois-Provinces, bien sûr, c'est gratuit, si vous voulez. Voilà. Et mettre en avant, bien sûr, nos partenaires qui nous aident et qui nous ont maintenu leur confiance, et mettre en avant aussi les bénévoles qui nous aident, parce qu'on a beaucoup de bénévoles, c'est grâce à ces gens-là qu'on arrive à assumer tout le travail qu'il y a. Voilà. Vous savez que cette année, vous savez que la poire jeunesse a toujours un thème. Donc, le thème, c'était l'an dernier, les animaux, il y a deux ans. L'an prochain, ce sera l'eau. L'an dernier, c'était quoi, l'an dernier ? Les armes. Les armes. Les armes. L'an prochain, c'est l'eau, et cette année, ce sont les animaux. Et ça tombe l'anniversaire du 4e anniversaire de La Fontaine. Donc, on a prévu une grande soirée sur La Fontaine, une soirée avec Eric Corsena, et on a eu, grâce à Eric Corsena, la chance, son spectacle, cette soirée, c'est les arts florissants et La Fontaine. Et on a l'honneur, la joie, je crois que ça se comprendra pas un bruit, d'avoir le fondateur des arts florissants qui sera présent à Brie. Alors, c'est inespéré, c'est un monsieur de réputation mondiale qui vient à Brie pour la foire. Alors là, je crois que ça sera un événement fort que M. Christy soit là pour la foire de Brie et joue avec Eric Corsena. Et en première partie de cette soirée-là, des lycéens de Cavalys, qui travaillent à un texte qu'ils ont écrit et qu'ils vont donner, apparaîtront en première partie. Donc, des jeunes de Brie avec ces sommités. Je pense que le théâtre sera une pierre en comble ce soir-là. Voilà, c'est une histoire. Et alors, temps présent, vous savez que c'est un cycle qui me tient à cœur, parce que je crois que c'est important aussi que les livres de sciences humaines soient présents à Brie. On a choisi comme thème cette année, en prenant la phrase de Bélie, les « Demains » et les « Après-demains ». C'est-à-dire, non pas tant qu'est-ce que la pandémie, mais comment les sociétés ont rebondi et vont rebondir après la crise. Il y en aura l'historien Laurent Wirt, qui nous présentera, qui dirait qu'il travaille pour nous faire une bonne intervention sur comment on a réagi après la peste, dans l'histoire du monde. Et ensuite, on a un certain nombre, vous avez le programme, un certain nombre de personnalités importantes qui viendront débattre à Brie. La deuxième innovation sur temps présent, c'est qu'on a mis en débat des personnalités locales, qui sont en nombre de trois. Il y aura donc Florian Delmas, le directeur d'Ambros, qui a écrit un très beau livre, qui s'appelle « Planète 1, Pambé », qui est très beau livre, qui réfléchit aux façons d'aborder. Vous avez Hélène Montblou, de Lucas-Sach, et qui débattra avec Edmond Philippe sur, au début on avait dit, le quoi qu'il en coûte, ça va jusqu'à aller, mais quelles sont toutes ses conséquences sociales, etc. On aura aussi la préfète, Mme Alessin, qui débattra avec David Jaïn, sur aussi toutes les... Un peu cet optimisme et cette espérance, dont on parlait tout à l'heure. Mais la fatalité, ce n'est pas de se planter un peu la crise, c'est peut-être aussi de remontir. Et puis on aura aussi Jacques Attali, on aura aussi François Hollande, on aura aussi Yann Althus-Bertrand, Bruno Berjul, Thomas Roberti, vous savez, qui a fait ce beau livre « Climax », qui est un peu triste. Toutes ces questions-là, sur les demain et les après-demain, il y aura donc une dizaine de conférences, et avec des personnalités qui, je crois, devraient, on en parlait tout à l'heure, faire en sorte qu'à côté du nombre de livres vendus, il y ait des débats d'idées. Ce serait dommage d'avoir autant d'intelligence pendant trois jours avril, et de ne pas les faire s'exprimer pour que les brévistes et les autres en profitent. Et puis il y aura un hommage à la princesse. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas, l'année des 40 ans de la mort de la princesse et des 100 ans de sa naissance, ne pas rendre hommage à la princesse. Il y aura plusieurs débats, en particulier avec Maxime Le Forestier, et Eric Fautorino, et puis il y aura un concert Brassens avec un groupe qui s'appelle Milleur Brassens, qui est un peu préjudal, le dimanche après-midi. On veut aussi que on sorte le livre pour chanter Brassens, de même que Jeff Mayot, la veille, il aura, sur la sortie, sur la sortie de son propre livre, pour nous donner un petit un petit Mayot sur scène, à brise, pour essayer de bouger. On aura une très belle rencontre avec Francis Huster, qui nous fera partager la ville de Molière et son rêve, donc Molière, voilà. Et puis, il y aura un hommage, parce qu'on ne pouvait pas ne pas le faire, et on y tenait tous, je crois, à Denis Tivinac, qui a été l'homme de toutes les foires, qui a été à l'origine de la foire, et qui a marqué notre département, mais aussi la foire de Bré. Et on a choisi, il me semble que ça lui ressemble le peu quand même, de nous centrer sur Denis Tivinac, alors on connaît le polémiste, la bourrée du Rébis, l'ami, voilà, sur Denis Tivinac, écrivain, parce que c'est un écrivain, Denis. Voilà. Et on aura un bel hommage, je crois, avec Eric Nehoff, avec l'ami de Denis de toujours, Jean-Paul Kaufmann, et avec le prix de la ville de Bré, le directeur de la ville de Bré, Guillaume Cyr, qui, jeune écrivain, est allé à la rencontre de Denis Tivinac, une amitié née entre eux, donc la foire rendra hommage vraiment, et sincèrement, et sans rajouter, parce que ce n'était pas le style de Denis, à Denis Tivinac. Le reste, vous l'avez dans le documentaire. D'ailleurs, dans les hommages, ça va le faire rougir, sur le pied d'entre Brassens, Jean-Baptain, et Didier Lebois. Merci. Merci. Merci.